Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vincennes TV.fr Voilà le soleil est là, nous sommes évidemment au mois d'août, c'est l'été sur Vincennes. Nous avons décidé de nous rendre chez Mille Pages, la librairie Mille Pages, afin de rencontrer Pascal Thuot et de lui demander ce qu'il serait bon d'emmener dans vos valises. Ou alors si vous, vous restez chez vous, quelle est la lecture de l'été, c'est maintenant et c'est sur Vincennes TV.fr. Voilà, on vous l'avait promis, il est là. Pascal Thuot, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous recevoir puisqu'on est chez vous ici, chez Mille Pages. Pascal, l'idée était de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas louper en lecture cet été. Alors bien entendu, il y a beaucoup de livres qu'il ne faut pas rater. Écoutez, j'ai trouvé le moyen quand même d'en sélectionner 4, 4 dans des styles assez différents qui pourront nous permettre de parer à toutes les éventualités. D'accord, alors évidemment c'est un choix que tu as fait personnellement. C'est très intéressant d'avoir justement ton avis puisque toi tu envoies beaucoup de livres, tu en lis combien par an ? Écoute, je ne tiens plus la comptabilité mais on va dire que c'est à peu près 2-3 par semaine. Bon voilà, donc vous voyez. Alors Pascal, le premier, qu'est-ce que tu as sélectionné pour nous aujourd'hui ? Écoute, j'ai pensé quand même à cet incontournable puisque c'est quasiment un citoyen d'honneur de la ville de Vincennes. C'est Joseph Boydon, auteur canadien, qui a été plusieurs fois invité au Festival América, qui fera également partie des auteurs présents au mois de septembre pour la 7e édition du festival. C'est Joseph Boydon, auteur canadien d'origine indienne, écrit de la baie d'Hudson et qui signe là son quatrième livre, un roman très ambitieux. Il s'appelle « Dans le grand cercle du monde » aux éditions Albin Michel, traduit par Michel Lederer. Et on attendait de lui un grand livre et je crois qu'il dépasse toutes nos espérances avec ce roman qui se situe à un moment très important de l'histoire canadienne et notamment pour les nations indiennes, puisque c'est le début pour eux d'un crépuscule qui va aller s'accélérant avec la densification de la présence des colons. On n'en est pas encore là. On est au tout début du 17e siècle, les occidentaux arrivent tout juste. Et ça va être l'histoire de la rencontre à la fois terrible et magnifique entre les Indiens, les nations indiennes présentes, à savoir les Hurons et les Iroquois plus précisément, au travers de la voix de trois personnages qui sont deux voix indiennes, celle de Wazo qui est un chef indien qui porte une responsabilité très forte puisque c'est dans sa nation un porteur de guerre. Il porte pour tout le monde la responsabilité de la guerre. Il faut savoir qu'on est dans un monde en guerre puisque les Iroquois et les Hurons se font une guerre impitoyable depuis de très, très nombreuses années. D'accord. Alors, Pascal, ce premier choix, tu nous as expliqué pourquoi. Qu'est-ce qui t'a plu ? Alors, c'est ambitieux. Qu'est-ce qui t'a plu en deux mots ? Pourquoi tu as revu ce livre parmi beaucoup d'autres ? On va en voir encore après. Il y a quatre, cinq sélections aujourd'hui. Alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est que lui contourne l'obstacle du roman historique en utilisant le moment historique, mais en conjuguant son livre au présent, ce qui le rend très actuel. Ce qui m'a plu aussi, c'est le style, la force de l'écriture de Joseph Boyden, à la fois dans la manière qu'il a de dessiner les caractères qui vont se révéler à nous au fur et à mesure. C'est un grand art que le sien, à ce niveau-là. Et puis surtout, c'est un livre plein de bruit, plein de fureur, plein de magnificence et plein d'atrocités aussi. C'est un monde sauvage, il ne faut pas l'oublier. Donc, on est en vacances quand même, parce que c'est très beau. Oui, parce que c'est très puissant. C'est très puissant. Alors, Joseph Boyden sera donc du 11 au 14 à Vincennes, si je ne me trompe pas, pour le fait qu'on en parle, puisqu'on en profite, c'est dans quelques semaines. Tout à fait. Voilà, première sélection, Pascal, on passe à la suite. Alors, la suite. Allez, un roman beaucoup plus distrayant. Premier roman d'un auteur français, le liseur du 6h27 au Diable Vauvert par Jean-Paul Didier Laurent. Premier roman, on en a beaucoup parlé. Un roman qui puise son énergie dans la littérature populaire, mais qui célèbre en même temps les vertus du texte, de la lecture et de la littérature, au travers du destin d'un jeune homme qui travaille dans une usine de pylons, là où on réduit les livres en bouillie pour en faire de la pâte à papier. Et qui a une présence sociale tout à fait particulière, puisqu'il sauve des pages rescapées de la broyeuse et qu'il les lit le matin aux usagers du RER. Et ce jeune homme, alors qu'il vit une vie, on va dire, plutôt morose, va tout à coup voir que la vie lui réserve bien des surprises. Et c'est un livre doux, tendre, drôle, souvent. Et c'est un livre qui célèbre la force des relations humaines. Comme tu nous le présentes, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça pourrait faire l'objet d'un bon film. Je crois que les droits sont déjà achetés pour le cinéma. Ah oui, oui, oui. Non, non, c'est un livre qui a, avant même sa parution en France, qui a été acheté dans 25 pays, ce qui est assez rare pour un premier roman français. Et je crois que les éditeurs étrangers, parmi lesquels les plus grands en Allemagne, en Espagne, en Italie, ont décelé le caractère universel de ce livre. Eh bien, encore un trésor. Merci Pascal. Joli petit bouquin. Joli bouquin. On passe au troisième choix. Allez, on va faire un petit roman policier d'une auteure française qui compte beaucoup dans ce paysage. Elle s'appelle Dominique Sylvain Gersal, qui est publiée aux éditions Point, qui met en scène ces deux personnages d'enquêteurs, d'enquêtristes plutôt, puisque c'est Lola Jost et Ingrid Diesel. Lola Jost, une commissaire à la retraite, Ingrid Diesel, une strip-teaseuse américaine. Elles sont des amies indéfectibles et elles mènent ensemble des enquêtes à haut risque. Celle-ci prend pour cadre la France-Afrique. Ça commence par une scène assez saisissante d'un avocat spécialisé dans les relations franco-africaines, qui va être exécutée par on ne sait qui au départ, mais on le découvrira par la suite, à l'aide d'un pneu enflammé autour du cou. C'est une scène d'ouverture assez sombre, noire, un peu angoissante, mais qui donne lieu à un roman plein d'énergie, avec une verve formidable. Elle a une langue qui possède comme ça une texture, une gouaille, qui fait vraiment plaisir à voir. C'est extrêmement bien documenté, c'est à le temps, c'est du poil art français comme on l'aime, plein d'énergie, un brin libertaire, un peu iconoclaste et ça fait un bien fou. Ben voilà, écoute, merci bien. Alors on passe au dernier choix, puisque parmi tout ce que tu lis, tu nous as retenu quatre aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est la parution en poche d'un livre qu'on a adoré à mille pages, on avait d'ailleurs invité Jean-Paul Kaufman pour venir en parler. Ça s'appelle Remonter la Marne, c'est une non-fiction, ça sort au livre de poche ces jours-ci. Jean-Paul Kaufman a décidé de remonter la Marne jusqu'à sa source, donc il est parti de Charenton-le-Pont. Ce qui est en plus très proche de chez nous. Voilà, disons que le livre commence à côté de chez nous. Et muni d'un sac à dos, il a suivi le chemin qu'il conduisait à la source de la Marne. Alors ça n'est pas qu'un simple récit de voyage, c'est aussi une méditation sur ce qu'est devenue la France, sur le tissu urbain qui va aller séphile aux champs et comment ce pays, puisqu'on va traverser là la Champagne et puis ensuite la Haute-Marne, nous montre un territoire rural laissé à l'abandon par les pouvoirs publics, avec une population un peu interloquée qui pourtant ne cesse de se signaler. C'est un territoire qui se vide complètement de sa substance. Et Jean-Paul Kaufmann en fait un portrait très empathique, très riche, extrêmement bien écrit. C'est aussi un livre sur la géographie, ça nous rappelle les grands souvenirs des grands récits de voyage en France. Parce que c'est un journaliste au départ, on le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les plus jeunes qui journalistent. Voilà, et il fait maintenant un travail d'enquêteur d'une certaine manière, très littéraire, très cultivé. C'est un homme de goût, c'est un homme au goût sûr. Il y a des pages sublimes pour ceux qui aiment, sur le Champagne, ce sont vraiment des pages magnifiques. C'est un fin connaisseur du vin, il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Et donc on le suit avec un plaisir immense sur ce terrain, il nous fait percevoir aussi les changements de lumière, les différents états d'âme. Beaucoup d'ambiance alors j'ai l'impression. Oui, beaucoup d'ambiance et aussi une réflexion sur l'autre, puisque lui apparaît comme un étranger avec son sac à dos. Et on le confond, on confond souvent les randonneurs de son espèce avec des, comment, ah le mot m'échappe. Alors si on le confond avec des randonneurs, ça peut être avec des gens qui sont du coin ou au contraire des étrangers ? Non, on le confond avec des rôdeurs, etc. Donc c'est vraiment une perception de l'autre comme ça qui a beaucoup changé, je pense, ces 20 dernières années avec la crise économique. Et ça permet de se remettre un peu les idées en place. Merci Pascal et bon été. Il n'y a pas de quoi, merci Lionel. Merci bien, à bientôt. Merci, au revoir.